Le projet Neptune vise à imaginer et à développer des nouveaux produits ou services pour la croissance bleue basé sur l'utilisation du spatial. La croissance bleue englobe un certain nombre de secteurs qui nous concernent tous, par exemple les transports maritimes, les énergies marines, la gestion de l'aquaculture, la gestion de la pollution. Il y a deux buts à ce projet. Le premier, c'est réellement de travailler sur une phase d'émergence de nouvelles idées en combinant des acteurs du monde maritime, au sens très large du terme, et des gens sachant comment utiliser les données spatiales d'observation de la Terre ou de navigation. Et ces gens-là vont travailler ensemble pour faire émerger de nouvelles idées de services. Le second but est d'aider des PME qui auraient des idées de nouveaux produits ou services à tester et à étudier la faisabilité de leurs produits ou services. Alors ça peut être étudier la faisabilité technique, étudier la faisabilité en termes de marché, en termes de propriété intellectuelle, commerciale, etc. Ce projet est coordonné par le pôle Aerospace Valley. Il y a 11 partenaires venant de 7 pays différents. Les partenaires sont essentiellement des clusters européens. Nous avons donc choisi de développer une plateforme collaborative qui permet de faire des réunions virtuelles. Cet environnement va permettre de faire des sortes de clubs d'innovation pour faire émerger des idées en associant des gens de différents pays qui travaillent ensemble au même moment sur le même sujet. Le challenge de ce projet est de faire en sorte qu'on arrive à créer des services à forte valeur ajoutée, utilisant ces investissements européens pour développer de nouveaux services et ainsi créer de l'emploi et de l'activité en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...